Bonjour les s'aventuriers, ça y est c'est décidé, vous lancez votre classe dans un projet s'aventurier ? Vous avez commencé à préfigurer votre projet et vous imaginez déjà des pistes de scénarisation pédagogique ? Félicitations ! Vous vous sentez encore dans le flou pour le moment ? C'est normal ! Dans tous les cas, le projet se construit en partenariat avec votre parrain-chercheur et surtout vos élèves. En leur permettant de s'exprimer, ces quelques 25 cerveaux en ébullition vous embarqueront régulièrement sur des pistes hors des sentiers battus. Saisissons-nous de toute cette matière grise, notamment des questionnements émergents, pour construire un projet en bonne intelligence collective. Car une des étapes clés avec des élèves en position de chercheur consiste à recueillir leurs questionnements. Selon le profil de votre classe, divers déclencheurs et modes de recueil sont bien entendu envisageables. Pourquoi ne pas organiser un brainstorming, ou disons remue-ménage, pour respecter les normes francophones ? Pour être efficace, un remue-ménage doit répondre à quelques critères mis en lumière récemment, notamment par les neurosciences. Car contrairement aux idées reçues, un groupe d'individus ne produit pas forcément plus d'idées que les individus pris isolément. Quels sont donc ces critères pour optimiser votre remue-ménage et maximiser la créativité et l'expression de vos élèves ? Vous allez voir qu'on dépasse largement le cadre des questions émergentes, et que cela pourra vous être utile dans bien d'autres situations pédagogiques. Premièrement, il faut réunir des profils variés, pour diversifier les champs possibles. Ça, on peut dire que c'est le cas dans toutes les classes. Deuxièmement, plutôt le réaliser en nombre restreint, entre 4 et 8 élèves, et on peut imaginer les faire travailler en groupe, et mutualiser en classe entière dans un second temps. Troisième point, laisser les participants en roue libre. Aucune auto-censure, même les loufoqueries peuvent être exprimées librement. Ça ouvre la parole de tous, mais c'est aussi par la libre association de pensée que peuvent surgir des idées fécondes. Quatrièmement, prévenir les élèves d'être attentifs aux idées des autres, une idée en faisant surgir une autre. Et enfin, cinquièmement, personne n'émet ni jugement ni critique. Il n'est pas question ici de trier pour le moment, on va juste dynamiser et recueillir un maximum d'idées. Et j'ai dit cinquièmement, il y en a un sixièmement. Pas de tour de parole organisé, mais une expression libre des idées dès qu'elles surgissent, sous peine de les oublier en attendant son tour. Et le numérique dans tout ça, vous allez me dire, vous pouvez par exemple imaginer un secrétaire dans chaque groupe, chargé de prendre des notes, dont un gestionnaire de notes, comme Evernote, OneNote, ou pourquoi pas l'ENT de votre établissement. Ce type d'outil peut se révéler comme un couteau suisse de la prise de notes et de la gestion de ces notes. Ils permettent de créer et de partager des notes, des carnets, voire des classeurs numériques entiers, qui pourront être dédiés à une partie du projet, un groupe d'élèves ou un élève particulier. La conservation et la mutualisation des propositions de chacun en sera simplifié. Ça peut aussi être l'occasion, pour les plus timides, d'écrire directement leurs idées dans un carnet dédié, sans être obligé d'émettre à voix haute. Ou alors, même pour certains, de s'enregistrer en audio en quelques clics. Ça peut être utile pour les élèves à besoins particuliers. Enfin, si vous êtes équipé de tablettes, sachez que les élèves pourront même esquisser un schéma du bout des doigts. Les notes pourront également être enrichies de photos et autres documents PDF. Ainsi, par exemple, dans le cadre d'une séance de travail particulière, vous pourrez mettre à la disposition de vos élèves un ensemble de ressources diverses, triées avec soin par vous-même au préalable. Un TBI, TNI ou visioprojecteur se révélera utile et efficace pour mutualiser collectivement l'ensemble des propositions. D'ailleurs, une application comme Evernote, mais d'autres aussi, vous permettront d'afficher directement au TBI depuis votre ordinateur les notes tapées par les élèves. Puis un copier-coller de l'ensemble des propositions, et le tour est joué pour passer à l'étape suivante du tri. Pourquoi pas sous forme de carte mentale numérique, comme on le verra dans une autre vidéo ? Alors, il ne s'agit pas de faire du numérique pour le numérique. Vous aurez compris que votre projet S'Aventurier est un formidable terreau par et pour lequel le numérique se met au service du développement des élèves, même dans des usages aux atours basiques. Les programmes de l'école ne s'y trompent pas quand ils préconisent que les élèves apprennent à connaître l'organisation d'un environnement numérique de travail, que l'élève sait que la classe, l'école, l'établissement sont des lieux de collaboration, d'entraide et de mutualisation des savoirs. L'utilisation des outils numériques contribue à ces modalités d'organisation, d'échange et de collaboration, qui peuvent conduire à des réalisations collectives, et c'est tout à fait l'enjeu d'un projet S'Aventurier. A bientôt les S'Aventuriers !